Salut les amis, bienvenue sur FreyHD, la chaîne où on parle moto Harley-Davidson et plus particulièrement du softel standard puisque c'est ma moto. Aujourd'hui on va discuter son, bruit de manière générale mais aussi au niveau de nos motos et ce que ça engendre derrière pour nous en tant qu'utilisateur de la moto et pour notre environnement, tous les gens qu'on croise sur la route. Vaste sujet, allez c'est parti ! On va profiter de cette magnifique route délevée de la Loire, ça fait un petit moment que je souhaite enregistrer cette vidéo parce qu'il y a un vrai sujet au niveau du son chez les motards. Nous évidemment on va parler du son de nos motos, nos détracteurs vont plutôt parler de bruit de nos motos. Alors pourquoi je veux vous parler de bruit et de son ? J'ai eu une formation il y a quelques années, j'ai passé un diplôme à l'ITEM, l'Institut Technologique Européen des Métiers de la Musique au Mans. Quand j'ai passé ce diplôme j'ai eu une formation sur le son et donc j'ai été sensibilisé à ça. C'est un sujet important pour la moto et pour les motards mais je trouve que c'est un sujet qui est trop négligé et donc c'est pour ça que je vais en parler aujourd'hui. Est-ce que ça c'est du bruit ou est-ce que c'est du son ? Alors le son, le bruit tout ça c'est bien subjectif. Ce que nous on appelle son de nos motos et qu'on va essayer de travailler en modifiant le pot, la cartographie, le filtre à air tout ça. Les personnes qui n'apprécient pas les motards de manière générale vont plutôt appeler ça du bruit. Effectivement il n'y a pas vraiment de différence entre les deux si ce n'est que moi j'ai plutôt tendance à dire que le son c'est du bruit organisé. Le bruit organisé à l'extrême on va dire que c'est la musique. C'est-à-dire qu'on a des fréquences, on utilise ces fréquences là à bon escient et au niveau tonal et au niveau rythmique et on obtient un truc harmonieux qu'on appelle la musique. Mais pour la moto on peut aussi parler de son et pour les véhicules de manière générale parce qu'effectivement les constructeurs aujourd'hui donnent la part belle au son dans leur véhicule et pas qu'au son du moteur. Il y a des ingénieurs acousticiens qui sont embauchés pour étudier le son que fait votre voiture. Tout ce qui est ouverture fermeture des portes, le bruit des interrupteurs à l'intérieur de la voiture, le bruit des clignotants. Tous ces bruits là, tous ces sons là sont étudiés par des ingénieurs acousticiens pour les rendre le plus agréables possible notamment pour les voitures de luxe, c'est à l'extrême. Le son est important dans notre vie et il est tout important aussi évidemment pour les motards et là ça se traduit plutôt au niveau du moteur et des échappements. Maintenant que la définition d'un son et d'un bruit est clair, je vais vous donner la définition technique. Un son c'est une vibration de l'air mais ça peut être aussi une vibration dans un autre élément comme l'eau. Tout ce qui peut vibrer dans l'eau pourra vibrer également dans l'air et on voit également que suivant le lieu dans lequel cette vibration se retrouve, la propagation va être différente. On sait très bien que dans l'eau la propagation est beaucoup plus importante. Dans l'air il y a aussi une propagation du son. Le son qui est émis provoque la vibration de l'air. Cette vibration va se répandre de manière circulaire autour de la source du son et ensuite va venir chatouiller vos oreilles et c'est au contact de votre oreille, l'oreille externe et puis ensuite l'oreille interne, que le son est transmis à votre cerveau qui va lui ensuite traduire ce son là. Il va dire j'aime bien ou j'aime pas. Il faut savoir que l'homme a une plage fréquentielle qui va en gros de un peu moins de 20 hertz à environ 18000 hertz ou 18 kilohertz. Donc c'est une plage de fréquence qui est assez importante quand même et qui reste assez restreinte par rapport au monde animal parce qu'il y a des animaux qui perçoivent des fréquences bien plus hautes que nous, bien plus basse que nous. Je pense aux éléphants qui entendent très très grave et qui utilisent ces fréquences graves d'ailleurs pour communiquer. Ils sont bien plus malins que nous d'ailleurs. Vous avez aussi d'autres animaux plus familiers comme le chat, le chien. Le chat c'est environ 65 kilohertz. C'est très très aigu par rapport à nous l'homme où on monte jusqu'à 18 kilohertz. Et le chien ça doit être quelque chose comme 25 ou 35 kilohertz. Donc ils entendent des fréquences bien plus aiguës que les nôtres. Vous connaissez tous l'anecdote à propos des sifflets ultra son. C'est ça en fait. C'est un sifflet qui émet des vibrations que notre oreille ne peut pas percevoir mais que votre chien va pouvoir entendre. Ça c'est la définition technique du son. Elle est importante pour la suite parce qu'effectivement votre oreille quand elle perçoit ce son, elle va réagir. Allez. Donc à l'intérieur de l'oreille, il y a tout un mécanisme avec la partie labyrinthe osseux, le marteau, l'enclume, l'étrier, tout ça. Vous avez déjà entendu parler de ces mots-là, c'est sûr, qui va transmettre le son ensuite au labyrinthe membraneux qui est à l'intérieur de votre oreille et notamment il y a un organe qui est hyper important qui s'appelle le cochlé. C'est un organe en forme d'escargot. Je vais vous le montrer là sur la vidéo. Et à l'intérieur de cet escargot, il y a de minuscules petits cils qu'on appelle des cellules ciliées. Et ces cellules ciliées à notre naissance, elles sont au nombre de environ 15 000. Tiens, comme par hasard, on est tout proche des 18 000 Hertz que l'homme peut capter. Chaque cellule va réagir à une fréquence donnée. Ce petit cil qui va bouger à la fréquence donnée va ensuite transmettre l'information dans votre cerveau. Là où c'est important, ces cellules ciliées peuvent s'endommager, mais elles ne se régénèrent pas. Vous vous blessez, votre peau va se régénérer. Vous cassez un os, vous le ravistoler, l'os va se reformer. Si vous cassez vos cellules ciliées, vous ne pourrez plus jamais entendre la fréquence qui a été cassée. Avec le temps, quand on vieillit, effectivement, par nature, on va perdre des fréquences aiguës et les fréquences graves plus tôt après. Néanmoins, suite à un choc acoustique ou à une exposition prolongée à un son fort, on va aussi abîmer ces cellules ciliées, qui nous sont tellement indispensables. Alors effectivement, si on perd ces cellules ciliées, qui sont tellement importantes pour nous, ça peut aller de troubles de l'audition à des acouphènes et voire même à une perte d'audition temporaire ou voire parfois irréversible. Alors notre oreille, une fois qu'elle a capté les sons et qu'elle les envoie au cerveau, ce que je disais tout à l'heure aussi, le cerveau va les interpréter, tous ces sons. Et là, on vient à la partie importante de cette vidéo. Ce qu'il faut bien se mettre en tête, c'est qu'on n'est pas tous égaux face au son. Ce que vous, vous semble un son agréable à l'oreille, ne va pas l'être forcément pour la personne qui est en face de vous. Je pense que beaucoup de gens l'oublient, on n'est pas égaux face au son. Et en termes de sonorité, de réponses à la fréquence, et en termes de volume sonore. Quand on écoute le bruit d'une moto, c'est pas une fréquence qui va sortir, c'est un ensemble de fréquences avec toutes les harmoniques qui s'y joignent. C'est-à-dire que les fréquences discutent entre elles et vont générer d'autres fréquences qui vont ressortir plus ou moins. Et nous, on va traduire ça par « Ah, elle a un son bien rond ! » ou « Oh la vache, il a un son qui claque ! » Voilà, c'est des choses comme ça. On n'a pas tous la même perception de ces sons-là et pas tous la même tolérance à ces sons-là. Le volume aussi, c'est important. Effectivement, il y a des seuils de tolérance physique de notre oreille. Donc, passer un certain volume, le son devient désagréable, voire dangereux pour notre oreille. Je vous montre les seuils de tolérance de l'être humain par rapport au volume sonore qui est exprimé en décibels. L'échelle des décibels n'est pas du tout linéaire, c'est une échelle logarithmique. Je m'explique. Par exemple, pour une moto, on va dire « Tiens, la moto, elle est à l'arrêt, moteur tournant, on est à 80 décibels. » Si vous roulez et que vous êtes à 100 décibels, on a ajouté que 20 décibels à nos 80 décibels de départ. Par contre, tous les 3 décibels, vous doublez la pression acoustique sur votre oreille. Donc, 20 décibels, c'est multiplier la pression acoustique de plus de 6 fois la pression initiale. C'est énorme. Avec ce discours, je ne suis pas là pour vous moraliser et vous dire « Il ne faut pas faire de bruit avec vos motos. » Je pense que si on veut conserver cette liberté de plaisir qu'on a, nous, à rouler avec nos motos et le bruit qu'elles font, et après, je comprends les gens qui aiment sentir ce bruit et cette vibration, puisqu'on a vu que du coup, le son est une vibration, donc on la ressent aussi, cette vibration. Il va falloir impérativement penser à notre entourage et essayer de se faire accepter aussi à ce niveau-là. Et accepter le fait que ce que nous, on apprécie dans le bruit de notre moto, nos voisins ne l'apprécient pas forcément. Ça, c'est un gros débat. Je sais que là, je vais lever un lapin et qu'il y en a qui ne vont pas être contents du tout par rapport à cette vidéo. C'est ma façon de voir les choses. C'est pour ça que j'ai installé un système MCJ. J'habite en ville. Il m'arrive de rentrer tard le soir avec ma moto. Je n'ai pas envie d'emmerder mes voisins et qu'ils se disent « C'est l'autre connard avec sa moto qui rentre. » J'essaye de faire le minimum de bruit et ça, c'est un système qui m'aide à être bien avec mes voisins. Le son de ma moto, je l'adore. La première chose sur laquelle je voulais insister, c'était ça. Prenez soin de votre entourage. Après, quand nos pots sont ouverts et qu'on n'a pas la chance de pouvoir les fermer comme moi je le fais, il faut être un petit peu conciliant, éviter de tourner la poignée trop fort et essayer d'arrondir un peu les angles. Ça, c'est ma vision des choses. La deuxième chose sur laquelle je voulais insister et vous sensibiliser, c'est « Protégez-vous les oreilles ». C'est aussi quelque chose auquel il faut penser quand on fait de la moto et notamment sur les gros runs. Là, vous voyez, je tourne cette vidéo. Je sais que je vais rouler pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure. Il n'y a pas de souci. Je peux rouler avec mon casque qui est très mal insonorisé, sans mes bouchons. Je sais que je vais rentrer chez moi. Je n'aurai pas de problème au niveau des oreilles. Si je fais un run beaucoup plus long, il faut que je mette mes bouchons. Sinon, je sais qu'il y en a qui vont se reconnaître. Vous allez avoir ce petit sifflet dans les oreilles toute la soirée qui vous dit « C'était trop fort, tu as trop abusé ». Et ça, à long terme, ça vous flingue vos oreilles. Je vous invite à protéger vos oreilles sur des longues expositions. Je vais vous montrer les bouchons que j'utilise. C'est des atténuateurs de DB. Donc, c'est des bouchons qui atténuent jusqu'à 20 décibels. Ça diminue le son de ma moto et le bruit du vent. Comme je vous ai dit, les fréquences médium aiguës, aiguës, sont les fréquences qui font le plus de mal aux oreilles. Alors, je vais vous montrer les bouchons que j'ai. Donc, Alvis Audio MK4. Là, c'est le modèle. Il a des petits bouchons qu'on peut ajouter pour augmenter la protection. Si vraiment, il y a beaucoup de bruit. Moi, je les laisse généralement ouverts. Ça suffit. Et donc, on le met dans l'oreille. Ça, ça vient se caler dans le lobe de l'oreille pour coincer le bouchon, pour ne pas qu'il bouge. Et grâce à ça, je gagne 20 dB. Et donc, des années d'audition plus tard, je pense. Voilà. Et je rappelle, ce n'est pas du tout lié au son de la moto qui me gêne. Ce n'est pas le son de la moto, c'est le bruit du vent. Le... Si vous voulez soutenir la chaîne, rendez-vous également sur mon shop www.fryhd.net. J'y vends des autocollants. Par l'achat de ces autocollants, non seulement vous vous faites plaisir parce qu'ils sont carrément beaux, et vous soutiendrez également ma chaîne. Pour vous, ce n'est pas un gros investissement. Pour moi, ça peut me permettre de maintenir cette chaîne et de la développer également pour la suite. Ceux qui ont déjà fait un tour sur le site internet sont déjà au courant. Ils se sont d'ailleurs tous inscrits à la newsletter pour avoir l'info en premier. Je vais sortir un super goodies pour la chaîne. Accessoires indispensables du motard. Avec un tarif préférentiel pour les premiers. Donc allez vous inscrire à la newsletter pour être averti de l'arrivée de ce nouveau goodies. Eh bien, j'ai développé mon sujet. J'ai fait la promo de mon site. Je vous souhaite une excellente fin de journée. A très bon week-end, une bonne semaine, et on se dit à très bientôt. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !